C'est reparti. C'est reparti. Je suis reparti. Je ne sais pas si c'est la box free qui a coupé, mais il y a eu une coupure de réseau. Je suis surpris qu'OBS a réussi à récupérer comme il faut. Je pensais que ça allait bloquer toute ma config et apparemment ça ne l'a pas bloqué. J'ai tout gardé. Je dois avoir un bel écart de décalage de temps. C'est pas grave. Allez, on va se faire un truc connu. Un petit Juggle Hunt. J'attends à voir si ça démarre. Ouais, ça démarre. Parfait. Allez, c'est parti. Juggle Hunt. Donc, le fameux Tarzan qui est vraiment le plus bon bien fait pour ce type de console. Alors, c'est pareil, ce jeu là, pendant très peu de kiloctets, a existé sur toutes les plateformes. C'est un jeu typique de l'époque. Donc là, moi, j'ai l'eau, elle est bien bleue. Non, mais je rigole. Je me moque pour ceux qui ont une Atari 2600 Secam. Je ne sais plus quelle couleur à tes l'eau, mais elle n'est pas bleue. Le ciel, il est bleu aussi, mais pas pour les possesseurs de Secam. Je peux, j'ai mis les deux consoles côte à côte. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, on voit un moment, j'ai un adaptateur pour Polycovision, qui, c'est les mêmes couleurs que le Secam. Donc, l'adaptateur 2006, enfin, c'est pareil. C'est vrai qu'on pouvait jouer avec un adaptateur au jeu 2006. En fait, c'était une vraie console Atari 2006, à l'emplacement, extension, de la Coleco. ... ... ... On peut se coucher, on saute, on a écrasé la tête, mais comment je fais ? On se coure à la... Oh putain que j'ai réussi ! Bon non ! Bon bah... Voilà ! Ouais c'était pas évident hein ! Mais bon, un peu d'entraînement, puis tout ça va le faire ! Mais ce que j'aime bien c'est que, malgré les graphismes extrêmement rudimentaires, on a toujours cette impression de vitesse, on a pas l'impression de lenteur ! Ça c'est important ! Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ? Ah tiens si, un jeu je crois qu'il est pas mal fait pour 2006 ! J'en parlais l'autre jour ! Kung Fu Master ! Alors on est sur une 2600 ! Bon c'est vrai que la conversion date de 87, 87 la machine était bien observée, mais bon ! Effet de scrolling et tout ! Et sprites multicolores, franchement ! Attends, on est sur une 2006 hein ! 1987, donc c'est pas un mot récent ! Mais euh... Les versions Amstrad et Commodore n'ont rien à... Et voyons-y ! Bon, arrêtez ! J'ai toujours pas joué avec moi ! Ouais, toi avec ton couteau toi tu m'emmerdes ! Voilà, dégage ! DÉCROGE ! Putain ! Dégage ! Non ! Voilà, dégage ! Allez, pour se libérer ! Mais fais que des conneries ! Mais fais que des conneries ! Allez, tu recommences ! Tu vois, pourquoi ? Ah, le pied j'aime bien, tu vois ! Ah, héros ! Connerre ! Je... 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 Petit con ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! NON ! Moi ! Quoi ! Adieu ! C'est là, quoi ! DÉE... Hein ? Je suis moi ? J'ai failli tuer le boss ? On a pas mal fait, franchement c'était pas mal fait quand même. Qu'est ce qu'on va essayer ? Tiens, j'en parlais tout à l'heure. Tiens, justement, on va montrer Pac-Man qui est pourri, et on va montrer Miss Pac-Man qui est sorti moins d'un an après, qui a quand même déjà une bonne évolution. Alors, le Pac-Man qui malheureusement est raté, mais on ne montre pas que des jeux réussis. Allez, montre-moi un jeu qui est raté. Est-ce que je l'ai mis au moins ? Ouais, je l'ai mis. Alors voilà, donc 1981, extrêmement mal fait. Les couleurs sont pas respectées. Le Pac-Man, quand on change de sens, il change même pas de sens. Bref, ça a été programmé à la va-vite. C'est très mal programmé. Alors, avec des bootages, s'ils ne veulent rien dire. Alors là, je vais vers le haut et les voir. Mais la bouche, elle fait toujours pareil. Bon, on s'amusait avec. On disait, ah super, on a Pac-Man à la maison. Mais, bon, l'adaptation était quand même assez médiocre. Je ne sais pas d'où viennent ces bruits. Le déplacement des fantômes, je ne sais pas trop comment il est. On a du mal à voir que les fantômes sont de gros problèmes techniques. Et bien non, je n'en ai pas du tout. Là, je visualise en même temps ce que vous, vous voyez. Ça marche très bien. Tout à l'heure, je l'ai vu tout de suite. Parce que j'ai un écran de contrôle sur internet pour faire comme vous. Donc là, ça marche très bien. Il faut rafraîchir les pages si Twitch a porté. Là, je n'ai aucun souci là. Tout à l'heure, il y a eu une couple de réseaux. Là, je n'ai plus. De toute façon, je vois ce que vous voyez. J'ai un PC complètement à part. Où je vois ce que vous voyez. Alors, on va montrer justement Miss Pac-Man. Et vous allez voir donc l'évolution. Alors, voilà Miss Pac-Man. Déjà, les couleurs par rapport aux Miss Pac-Man d'origine sont respectées. Les couleurs, le tableau était rose. On voit bien le mouvement de la bouche. Les images sont plus précis. Bref, la machine est beaucoup plus travaillée. Il est sorti moins d'un an après. Mais là, le portage était de bonne qualité par rapport aux capacités de la machine. C'est parti. Et c'est la musique du Miss Pac-Man. Les boutages sont assez fidèles au Miss Pac-Man arcade. On voit bien là, ils sont bleus. Ils réagissent normalement les fantômes. Voilà. Bon. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir ça dès le premier jeu. C'est vrai. Mais bon. Cela, par rapport aux capacités de la machine, c'est très correct. Donc euh... Mais le Pac-Man a été négligé. Et pourtant, il va les distribuer à des centaines, voire millions d'exempleurs. C'est parti. 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 D' aware il y a un exemple. Saint ballier. Décaramранs du rap. La fraise ! Ca démarre deux ans de fort ? And cowboy Radio. Heu chat-Uncloombie-de-sous-la-atour. Autre can讓英jour sur Amazon. C'est parti. TTTST Square Encore est dans la chaine scouche ! Et désert. C'est parti ! je vois en même temps ce que vous voyez voilà donc j'ai coupé le son pour pas avoir l'écho si je vais mettre le son ok je m'entends aussi je sais pas je suis sur internet ça marche très bien évidemment j'ai réfléchi depuis la coupure de tout à l'heure évidemment alors qu'est ce qu'on va se faire ah tiens pour rigoler là il fallait avoir un peu l'imagination tiens par exemple donkey kong alors donkey kong il est terriblement moche donc je contrôle donc ok voilà bon ça marche je fais un petit f5 parce que il y a une petite coupure de réseau voilà donc et là je vois mon donkey kong sur le deuxième pc celui qui est le contrôle de stream alors allez donkey kong donc c'est terriblement moche mais bon donc même la version à télévision mais bon on aimerait d'exister voilà voilà ce qu'on avait évidemment on était loin de l'arcade avec les limitations techniques voilà avec deux niveaux voilà donc c'est vraiment simplifié à outrance ah bon on s'amusait bien avec les game and watch qui étaient des jeux ultra simples et on s'éclatait avec ah les morteaux virent voilà puis ça recommençait donc donc attend donc je crois qu'il faut être encore plus inventif avec le donkey kong junior parce que voilà alors j'arrive ouais ça manque un peu de décor mais bon ah oui il faut être inventif là ah oui si c'est moi d'accord un peu simplifié ah ouais c'est un peu limite là quand même c'est un peu pourri c'est une horreur une horreur une horreur une horreur est ce que vous êtes toujours là est ce que ça fonctionne j'ai trois personnes avec moi alors oui donc le donkey kong bon bah c'était c'était pas ça allez phonics on va se faire un petit phonics par exemple allez phonics donc j'aimais bien phonics en arcade arcade de 1980 donc on va tester la version 2600 allez c'est parti allez deuxième niveau très simple mais bon allez les aigles alors là pareil il y a beau dégradé de bleu pour les aigles et tout donc là on peut mettre une couleur par ligne mais comme on a plein de lignes on arrive à faire des résultats vraiment fabuleux c'est rapide c'est rapide c'est rapide mais voilà allez le méchant Non ! Oh ! Oh ! Ouh ! Bon, pas trop mal fait, quand même, pour un truc d'époque. Evidemment, il n'y a pas toutes les intros qu'il y a sur la version arcade, et ainsi de suite. Mais bon, voilà. Le gameplay est tout à fait satisfaisant. Allez, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah tiens ! Un petit... Un petit quoi ? Un petit smurf ! Smurf... Les schtroumpfs ! Allez, on va se faire un schtroumpf. Evidemment, c'était le jeu mythique de la Coleco. La Coleco était présentée beaucoup. Avec... Déjà, elle fait beaucoup. Avec le schtroumpf. Sur 2600. Evidemment, c'est beaucoup plus faible. Allez, j'attends que ça s'affiche. Ça, bon, ça s'affiche. Voilà. Allez, c'est parti ! Je suis donc le schtroumpf bleu... Ah, non, 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 voilà. Très bien. Alors, j'ai du... Voilà. Alors, j'ai du mal à trouver au début. Il faut sauter deux fois pour sauter. C'est-à-dire... Là, j'ai la barrière. Je fais paf ! Et hop ! Je retourne. Et si je fais deuxième fois... Voilà. Alors, j'ai du mal au début. Je me suis entraîné un peu. Hop ! Hop ! Voilà. Euh... Regardez-moi ce ciel ! Tout en dégradé ! Regardez un peu ! Eh ! Eh ! Eh ! Hein ? Heu ! Ça, sur la terre, il s'est calme. C'est infaisable ! Yes ! Regardez-moi un peu ! C'est dégradé de... Port-Pump ! Euh... Non, mais si je fais le coup... Oh, le champ est un petit peu agassant. Ouais ! C'est dégradé ! Oh, là, là ! Hé, hé ! Vas-y, t'es pas long, les jeux ! Et on recommence un peu difficile ! Oh, là, là ! Voilà la difficulté ! Ah, non ! Il faut que j'y suis dessus ! Oh, yes ! La musique est juste un petit peu agaçante ! Je crois que le jeu, il est gonflant ou pas ? Bon, c'est bon ! T'as un peu gonflant quand même, hein ! Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête ! Ah, j'ai plus grand monde, là ! Allez ! Je vais vous réveiller un peu, quand même ! Merde ! J'avais décidé de faire mon stream jusqu'à 23h ! Oh, là, là ! Tout le monde s'en va ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà, ça va ! Allez, qu'est-ce qu'on va se faire ? Je termine par une démo ! Là, je vois que j'ai plein de Star Wars ! J'ai joué plein de Star Wars, hein ! Euh... Ah, déjà, je vais les faire au plus, parce qu'il y en a plein, je les connais bien ! Oh, là ! Tennis ! Alors, ça ne vaut pas le tennis de la Dreamcast ! Ce n'est pas tout à fait un verre pas, tennis ! Un petit peu plus, un peu, quand même ! Allez, c'est parti pour le tennis ! Je suis où ? Je suis là-haut ! Oh, bon ! Donc, on n'est pas sur des pongles ! Mais bon, on n'est pas sur un verre pas, tennis, non plus ! Ah, mais il y a l'ombre, quand même ! Il se peut se remarquer ! Il y a la balle ! Il y a une ombre, hein, sur la balle ! C'est pas encore, hein ! Eh, c'est high-tech, hein ! Oh ! Ah là là ! Bah, oh ! Activision, on peut faire ça encore, là, quoi ! Ah ! Tennis ! Wouah ! Allez, qu'est-ce qu'on va se faire ? Allez, une idée ! Si vous avez une idée ! Il se termine par une des mots ! Tiens, Moon Patrol, quelle gueule ça, là-dessus ! Allez, on va essayer ! On va essayer, tiens ! Evidemment, ça va pas être terrible, là, mais bon ! On va essayer, quand même ! Euh, yo ! Euh... Euh... Attends, je l'ai trouvé ! Ouais, je l'ai ! J'ai trouvé ! Ah oui ! Oui ! Ça pique un peu les yeux, mais bon ! Allez-y, c'est parti ! Ah ! La musique est irrespectée ! Le gameplay est resté... Irrespecté ! C'est pas terrible, mais il est respecté ! Alors, c'est joué en arcade, j'adore ! J'y ai vraiment, vraiment joué en arcade, étant bien vain ! Vous avez du courrier ! Ouais, j'ai eu du courrier... Crédit Agricole... Ah, ta gueule ! Dites-moi ! Vous avez reçu un message personnel du Crédit Agricole. Bonjour, nous vous informons que nous avons mis à votre disposition un message dans votre boîte de... Désolé, j'ai oublié de couper ma message révocale ! Ne rigolez pas ! C'est bon ! Ils rigolent ce temps-là, ils envoient des mails, là-haut ! J'y ai dit ! Tu 해도 que je ne rivalry ! C'est pas un mistake ! J'ai vu douté, j'ai déjà eu un seul Wii ! J'ai pris le sac à quel point d'air bien DJI ! J'ai eu et l'action ! J'ai vu du couper ! Mon art libre ! audite ! Oh là il faut prendre le coup là ! J'avais été la version arcade, la version 2006... Oh là là ! Ouais il faut prendre le coup là ! Bon, c'est un peu moche mais c'est jouable ! C'est jouable ! Regarde le carnival ! Il faut tirer sur... Ah oui ! Il faut tirer sur les... Un jeu de fait de Forens ! On me le fait ! Très basi ! Bien fait ! J'ai l'habilité parfait ! Allez on tue les lapins ! Les canards ! ... Wow ! Alors ? ... ... ... ... Allez ! Pour terminer, on va faire un homebrew ! Et on va terminer par une démo ! ... ... ... ... ... ... ... ... Attends, c'est chiant ! C'est chiant finalement ! C'est super chiant ! C'est vrai, c'est chiant ! Je n'ai pas compris le bug, j'ai rafraîchi ! Bah oui, mais ça, ça arrive souvent chez Twitch ! Des fois, ça ne marche plus du tout ! Je rafraîchis, ou voire carrément faire mon éviateur ! Je regarde souvent Twitch ! Allez, à Ombrou ! Celui-là, je l'ai trouvé fabuleux ! Merci à Michel Louvet, Old School The Beautiful, qui l'a fait connaître ! Il l'a présenté l'autre jour, j'ai joué via un éminateur, là je vais jouer sur la machine réelle ! Allez, c'est parti ! Donc un jeu de 2020, comme on peut le constater ! Extrêmement rudimentaire ! Très peu de graphisme ! Mais totalement fun ! J'adore ce jeu ! C'est un jeu essentiellement d'adresse ! Il est très rapide et très fluide ! Il y a énormément de niveaux ! C'est très bien fait ! J'adore ! C'est un truc tout con ! J'aime ! Allez, c'est parti ! Donc on a le petit bonhomme noir ! Allez, hop ! Allez, hop ! Le premier niveau ! C'est parti ! Allez ! Pourquoi j'ai un écran gris, là ? Ah merde, il y a un problème de synchro ! Merde ! Comment je peux faire pour que j'ai de l'image ? Ah putain, la fréquence doit pas être bonne ! Dès que j'ai une fréquence un peu décalée, ça ne marche pas sur mon inquisition vidéo ! Merde ! Elle est où ? Elle est où ? Oh merde ! Putain, j'ai l'écran gris, là ! Merde, merde, merde ! Tiens, je peux pas me présenter le jeu ! Il est fabuleux, ce truc ! Ça, parce que j'ai des problèmes avec l'acquisition vidéo, et si je suis pas exactement dans la bonne fréquence, ça passe pas ! Je vais vous donner des gens, je vais vous donner des gens, je vais vous donner des gens ! Merde 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 ! Ouais, je sais que tu vois rien, t'as vu un écran gris ! Alors que mon CRT, c'est nul ! Là je vais vous montrer ! Là, la caméra, elle est pas comme il faut ! Voilà, donc là, bon là c'est flou, mais c'est pas, j'ai mon écran de contrôle, et donc voilà le jeu, on le voit, alors que sur mon inquisition vidéo, voilà, j'ai un écran gris. Voilà, 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 dommage, bon, ce sera une autre fois, il faudra que je change de système d'acquisition vidéo, qui marche relativement bien en Commodore 64, surtout. Allez, la démo marche quand même, je crois que j'avais essayé, donc on va se terminer par une belle petite démo, et puis on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus préparé pendant du prochain. Voilà, est-ce que je fais de l'intellivision, ou je, ouais, je me rééclate, comme d'habitude, avec mon commence entière, je pourrais me faire du Vectrex, mais là, il faudrait que je filme à l'écran, mais pourquoi pas, que je trouve un trépied, et que je filme l'écran pour montrer sur la Vectrex, je peux me faire de la TR-800, j'ai envie surtout de me contenter au 8-8, le 6-8, la TR-ST, l'Amiga, comme ça, beaucoup de monde le font, j'ai envie de me contenter vraiment au Hold, j'ai du 8-6 aussi, je pourrais faire du 8-6, il faudrait que je vois avec quoi je pourrais le faire, de l'Amstrad, bien sûr, mais il y a déjà beaucoup de monde qui le font en Amstrad, la TR-800 XL, oui, je l'ai, donc je peux faire quelques jeux avec, j'ai le lecteur d'esquête, j'ai le 10-50, et j'ai quelques cartouches, donc, si vous avez des propositions à me faire en jeu sur le 800 XL, je pourrais faire un stream dessus, alors, c'est pareil, le 8-6, c'est une machine que je n'ai pas connue, je l'ai envoyé en publicité, mais je ne l'ai pas connue en réel, donc là, j'en ai deux modèles, j'ai un modèle C-Cam, et un modèle PAL, donc, ce sera le modèle PAL, évidemment, pour les soucis de compatibilité pour l'acquisition vidéo, qui sera présenté, et puis, j'ai mis quelques petits jeux mythiques dessus, je me suis fait des petites compilations en disquette, donc, voilà, tac de jeu, j'ai quand même beaucoup plus que ça, je dois avoir une dizaine de cartouches, et je me suis fait des compilations en disquette, alors, j'utilise un principe un peu similaire au Commodore 64, c'est-à-dire que je branche le lecteur de disquette sur le PC, et je transfère le fichier du PC, le fichier d'image, sur vraie disquette sans quinquain, et ensuite, voilà, je fais la même chose avec mon 1541, c'est-à-dire que je prends un 1064, que je mets sur une vraie disquette 514, allez, sur ce, eh bien, on va se mettre une petite démo, pour se quitter, une des meilleures démo, n'oubliez pas, on est sur un Atari 2006, aux ressources ultra limitées, et bien, il y en a qui arrivent à faire... ça ! Yes ! On n'est pas sur du chine, mais bon. Hier ! On n'est pas sur du... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vois que j'ai des copains qui sont toujours en ligne, qui streament eux aussi, donc évidemment, ils ne peuvent pas me rejoindre. Bon, le dernier, il est venu me rejoindre. Et moi, j'ai été chez lui aussi, des fois. Ah, mais là ! Ah oui, belle démo, effectivement, sur 2600. Allez, bye bye la compagnie, et à la prochaine !